et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tif simulator il s'agit d'un jeu dans lequel on incarne un cambrioleur et le jeu est disponible sur steam il sortira logiquement en novembre voilà il n'y a pas de date plus précise il a juste marqué novembre 2018 du coup sachez que le jeu je vais un petit peu commencé de mon côté pour le tester et tout ça je suis allé ouais j'ai joué facilement une demi-heure en vrai mais tout ça pour dire que là on recommence à zéro ok mais je vais essayer d'aller assez vite sur le début puisque c'est assez guidé et que ça va nous apprendre les bases du jeu tout ça pour dire que après avoir testé le jeu je peux vous dire qu'il est très 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 complet il ya des choses que je n'avais pas vu mais que je sais que je pourrais faire plus tard voyez ce que je veux dire du coup j'essaierai de vous montrer tout ça de ce manière dès que j'en aurai l'occasion dans cette vidéo tout ça pour dire que les dix premières minutes ça va peut-être être un petit peu long c'est à dire qu'on va faire des choses basiques et tout mais c'est quand même intéressant pour savoir comment le jeu fonctionne mais sachez que le jeu va se compliquer très rapidement et que il ya vraiment énormément de possibilités cercle jeu est très complet il a pris en compte plein de choses et fallait y penser donc je vais essayer de vous parler tout ça au fur et à mesure et vous allez voir ça devient vite intéressant l'émission quand il faut couper les alarmes que il faut penser à telle ou telle chose et tout c'est vraiment vraiment très cool du coup let's go on va essayer de se dépêcher un petit peu pour le début histoire de voir des choses intéressantes donc comment ça se passe il ya un tuto un petit peu au début voyez on est guidé on a le téléphone qui sonne et il ya un personnage qui nous parle pour nous expliquer ce qu'on doit faire donc là en l'occurrence récupérer le pied de biche ensuite il va nous apprendre à l'équiper je vous dis ça je le fais assez vite du coup voilà le mettre en quick slot donc ça c'est fait et sachez d'ailleurs que normalement il ya un personnage qui parle moi j'ai désactivé la voix c'est moi je l'ai équipé là ah oui non c'est ce qu'il faut pas qu'elle prenne le dessus sur la mienne histoire de pouvoir vous expliquer plus rapidement et qu'on avance plus vite et que ce soit moins gênant tout simplement pour la vidéo bref du coup là on nous explique que on peut casser certaines clôtures qui vous voyez ici sont un petit peu plus faible que les autres ce sera pas le cas chez tous les voisins bien sûr mais en tout cas chez certains oui ça c'est des petites faiblesses qu'il faudra utiliser donc là ok la touche accroupi ici on nous explique que si on passe dans la lumière on est beaucoup plus visible et que si on reste debout on va faire plus de bruit donc là le voisin pourrait me voir si je passais dans la lumière donc en l'occurrence c'est ce qu'on veut éviter ok donc là il va nous dire d'aller chercher alors je vais essayer d'enlever au fur et à mesure des trucs des tutos aussi à droite histoire que ça clignote plus voilà il veut que j'aille chercher du coup la lampe hop sachez qu'il ya un cycle jour nuit qui est d'ailleurs très important parce que justement je vous dis que le jeu est très complet on va pouvoir même étudier les routines des voisins donc en gros selon si c'est le jour ou la nuit ils seront peut-être chez eux peut-être pas peut-être qu'ils seront dans telle ou telle pièce qu'ils vont partir dans l'autre et tout ça donc on pourra vraiment étudier les routines pour faire vraiment le cambriolage parfait donc bien évidemment les premiers ça va être assez simple mais plus tard il y aura vraiment des trucs de ouf à faire donc ça ça va être sympa d'ailleurs je sais plus si je voulais dit mais je compte faire un petit let's play sur le jeu en vraiment tellement je trouve qu'il est complet et plaisant je compte vraiment faire un petit let's play dessus donc voilà ainsi que le jour nuit si j'ai eu ma lampe bien sûr je suis beaucoup plus grillé que si je la laisse si je la laisse éteinte tout simplement je trouvais plus mon mot et donc voilà donc là je casse la vitre je vais pouvoir passer en l'occurrence je préfère l'allumer quand même pour la vidéo parce qu'on y verra mieux que pour l'instant je risque rien donc ici quand vous voyez ce logo ça veut dire que je peux me cacher tout simplement envoyé ça ça va être utile dans de prochaines missions pas pour le moment et ici du coup ça y est le cambriolage commence donc je vais essayer de looter toutes sortes de choses donc je peux trouver du cash directement de l'argent ou alors des items que je vais pouvoir vendre donc là vous voyez ça c'est l'aspect assez cool c'est qu'on peut vraiment tout fouiller on peut fouiller quand même beaucoup de choses ça c'est sympa c'est pour ça je vous dis même si le jeu est pas exceptionnel graphiquement même si encore une fois il n'est pas moche non plus à côté ça il est vraiment très très complet et bien fichu ça c'est assez cool donc voilà hop ils voulaient que je fasse ça pour le tuto c'est pour ça que j'ai été un rallumé parce que j'étais trop vite pour lui je crois voilà ça on va faire ça donc on fouille on fouille tout ça voilà alors là il m'explique que si je veux pas attirer la tension il faut également que je pense à ranger mon pied de biche ce qui est logique parce que sinon en fait ce qu'il faut savoir c'est que regarder la mini map en fait vous voyez que il y a des personnages qui se déplacent sur la mini map et en fait ce sont des civils tout simplement il faut savoir que si ces civils me voient me balader avec justement quelque chose d'un petit peu bizarre par exemple un pied de biche ils vont appeler la police voilà pareil avec mon véhicule si je commence à rouler un peu vite si je bloque la circulation si j'écrase quelqu'un si je si je provoque un accident ou n'importe quoi la police enfin vraiment c'est voilà faire attention à plein de choses hop du coup là il faut que je rentre on allume le contact et let's go donc ça fonctionne par zone ce qu'il faut savoir donc là vous voyez que sur la mini map on a justement les les numéros des maisons 109 110 et tout ça d'ailleurs je ne sais pas forcément montrer juste alors je sais pas si ça marche de suite attendez juste faire un test voir si je peux déjà vous montrer ou pas non je pourrais pas vous le montrer maintenant faut que j'attends un peu donc on va suivre un petit peu je vous montrerai ça plus tard ok donc là ça fonctionne par zone c'est à dire qu'en gros à partir du moment où j'ai fait un cambriolage faut que j'arrive à sortir de la zone la zone on la voit dans la mini map en fait c'est la zone c'est le quartier tout simplement que je sors du quartier on va en sortir et ça va me permettre après de me tp en fait ailleurs on soit dans une autre zone mais pour l'instant j'en aurai pas d'autre parce qu'il faut d'abord que je termine celle là d'abord que je finisse justement tout le quartier avant de débloquer d'autres zones soit je vais pouvoir rentrer chez moi à ma planque soit aller open shop pour revendre donc ok bien joué là il me dit d'aller dormir donc là déjà ça nous explique qu'on peut faire passer le temps en dormant en gros ça sert juste à ça de dormir c'est vraiment pour ça parce que je vous dis il ya des cambriolages qu'on peut faire que de nuit que de jour enfin on peut toujours les tenter mais ils sont quasiment irréalisable sur l'effet pas aux bonnes heures certains donc on va dormir un peu voilà et let's go le téléphone encore il veut que j'aille voir mon ordinateur donc l'ordinateur quelque chose d'important dans le jeu on a du coup la possibilité sur cet écran d'acheter des outils donc voyez qu'il ya beaucoup d'outils quand même parce que là on commence justement c'est ça que je vais vous montrer on va prendre un peu de temps là dessus pour bien comprendre quand même toutes les possibilités qui aura dans le jeu c'est que là on a le pied de biche ok on a la lampe ensuite ensuite on aura un petit kit de crochetage ensuite il y aura un kit avancé en fait parce que toutes les serrures enfin tout ce qu'on va crocheter sera pas forcément la même chose donc ça déjà c'est un premier point intéressant c'est déjà il faudra des outils différents et faudra s'y prendre différemment aussi c'est à dire qu'il y aura des animations ce sera à nous de crocheter et à chaque fois sera différent et ensuite alors ça apparemment c'est pour escalader mini électrique lockpick ah ouais je sais pas trop comment ça va fonctionner ça mais ça a l'air assez stylé ça c'est un outil pour les bijoux safe crafting tool je sais pas vraiment ce que c'est ça en vrai mais bon on le verra au fur et à mesure dans le jeu de toute manière je sais pas encore tout glass knife donc ça je vois très bien ce que c'est c'est le cercle vous savez que vous tournez sur une vitre pour ouvrir ça je vois je l'ai vu dans des films hacking tool ok lockpick là on y va avec la perceuse là mon pote micro caméra alors ça aussi c'est vachement cool j'ai vu qu'on pouvait placer des caméras et tout donc ça va être assez intéressant je pense des cambriolages comme ça donc voilà je veux encore une fois bon là je vais assez vite on verra au fur et à mesure comment on se sert de chaque chose déjà on voit que les prix c'est assez solide certains 52 000 dollars on n'y est pas mais tout ça pour vous dire que s'il y a tous ces outils c'est qu'on va en avoir besoin donc vraiment c'est pour vous donner un ordre d'idée sur la progression qu'il y a dans le jeu c'est un jeu solo je l'ai pas forcément dit mais c'est un jeu solo ensuite on a donc un endroit en gros c'est le marché noir si vous voulez c'est un endroit où on peut revendre tout ce qu'on va tout ce qu'on va voler enfin pas tout ce qu'on va voler justement on peut revendre des choses qui sont demandées par exemple ici voyez il ya un mec qui dit moi je veux un petit pote d'accord donc lui il veut ça il me le prend pour 16 dollars donc j'y vais je lui dis ok je te le revends voilà faut savoir que maintenant qu'il a acheté il n'y a plus personne d'autre qui veut acheter cet objet là pour le moment en tout cas ça change régulièrement donc bah là je peux plus vendre en fait cet objet si je leur au vol je pourrais pas le vendre ici par contre sachez que je pourrais le vendre je vous dire c'est comment s'appelle le punch up c'est ça je crois que c'est ça je pourrais le revendre là bas mais à plus bas prix par contre ce mec là là bas donc il faudra que j'y aille en véhicule c'est juste après on va y aller il me reprendra tout absolument tout mais à plus bas prix qu'ici donc au possible faudra que je check ici si je peux revendre les choses plus cher ce sera plus intéressant et en l'occurrence le l'autre truc qui nous montre c'est que en fait on peut acheter des astuces par rapport aux maisons qu'on veut cambrioler par exemple là j'arrive hop je vois qu'ils proposent des astuces pour la maison 111 ou pour la 109 en fait c'est des infos donc là en l'occurrence c'est pour le tuto donc ça coûte que dalle donc on va les acheter voilà pour 0 dollars j'ai tout acheté et là en gros ils me disent ok il ya une vieille télé qui vaut assez cher là bas donc je te conseille d'aller apprendre ils expliquent aussi qu'il ya une faille au niveau de la défense de la maison en quelque sorte de la sécurité un plutôt au niveau justement d'une d'une palissade que je vais pouvoir casser derrière la maison et du coup elle sera indiquée aussi sur ma map parce que j'ai acheté l'indice et pareil voilà donc on a toutes sortes d'indices comme ça faut savoir que la plupart de ces indices on peut les acheter mais on peut ne pas les acheter et faire quand même la mission tout seul comme ça ça nous économise de l'argent mais ça peut être plus compliqué de ne pas les acheter étant donné qu'en fait il ya un bonus d'xp pour le premier cambriolage qu'on fait sur une maison donc si j'y vais et que je me fail c'est vraiment très dommage parce que je pourrais y retourner mais du coup j'aurais plus ce bonus d'xp et peut-être que ça aurait été plus rentable du coup d'acheter quelques indices pour s'assurer la réussite bon sachez également que certains de ces indices qu'on peut acheter on peut les trouver aussi par nous mêmes par exemple dans les indices qu'on va pouvoir acheter il y aura la routine des voisins et en fait cette routine là on va pouvoir la trouver nous mêmes mais ça va nous prendre un petit peu de temps mais on le fera après dans la vidéo de façon donc là il ya ça et le dernier truc ici c'est en gros pour prendre des jobs c'est des petits jobs en fait du style va casser la vaisselle de intel parce que en gros j'aime pas ce mec là ou ce genre de choses voyez et on sera rémunéré pour ça voilà bon là en l'occurrence on a pris quelques indices donc il va nous demander soit d'y aller soit voilà d'aller au punch up voilà c'est bien ça c'est le punch up on est d'accord j'étais plus sûr du terme anglais je parle un peu en franglais du coup des fois voilà donc punch up let's go et voilà et du coup ici c'est ce que je vous ai expliqué il va racheter tout ce que j'ai volé donc je revends tout ça alors il me rachète moins cher encore une fois que si je pouvais les revendre directement sur internet mais sur internet c'est l'offre et la demande alors qu'ici il me reprend tout voilà donc let's go du coup là on me dit ok bon bah c'est bien tu as revendu vu que tu avais pris pas mal d'indices sur la maison de tout à l'heure tu vas retourner dans le quartier donc pour l'instant c'est le seul qui est disponible let's go voilà donc on est dans le quartier donc il faut que j'aille au 109 donc ça va être sur ma gauche on y va on va pas aller trop vite et je vais voir pour me garer ici voilà et en gros vous voyez que là j'ai des indications vous voyez j'avais un petit logo ici qui me disait que hop ça je peux le casser donc ça vous voyez c'est un truc que j'ai acheté mais finalement j'aurais pas acheté cette info j'aurais pu la trouver moi même quand même c'est d'ailleurs plus intéressant je pense les trouver soi même mais bon là c'est le tuto ils veulent quand même nous aider là dessus donc donc voilà donc ensuite écoutez là de toute manière on va casser une vitre on va passer on va attendre qu'ils aient pas de passants autour en vrai ça passe il est encore trop loin pour m'entendre voilà je casse par là je peux fouiller encore une fois je peux tout voler un tout simplement c'est un petit peu le but ici c'est un autre indice qui me disait qu'il y avait une clé qui était caché là dedans donc ça encore une fois je l'aurais trouvé de moi même et pareil la télé finalement je la vois de moi même donc au niveau des infos il y avait rien de si intéressant que ça mais bon après ça nous a guidé quoi on va récupérer ça là et en gros grâce à la clé je pourrais ouvrir cette porte et ça c'est important parce que la télé j'aurais pas pu la sortir par la fenêtre je crois je suis obligé de la sortir par par la porte ensuite il m'explique voilà qu'il faut que j'aille la ramener jusqu'à mon véhicule j'ai pas vérifié si mon pied de biche a été pas rangé hop voilà donc bien sûr les items plus lourd comme ça valent plus cher en règle générale voilà et c'est bon le cambriolage est fait avec succès alors là il n'y avait personne chez lui c'est tranquille mais bon c'est vraiment les premières missions encore une fois parce que je vous disais les premières j'allais dire les dix premières minutes peut-être un peu plus du coup c'est un peu c'est un peu simple mais on commence déjà à avoir un petit peu l'étendue des possibilités avec ce que je vous ai montré du shop donc je peux aller open shop directement pour vendre ce que j'avais à la limite sachant que je vais pas vendre la télé parce que je sais qu'ils vont faire la revendre sur sur internet justement c'est ce qu'ils vont m'expliquer là donc ça je vais la laisser là si jamais je voulais la revendre la télé faudrait que je la pose sur le comptoir à droite voilà donc lui je vais lui revendre le reste j'avais juste un truc faut savoir que des fois sur internet ils veulent deux objets dire que si on appelle les deux ensemble on peut pas répondre à l'annonce aussi allez maison on y est alors là aussi il ya un truc je voulais vous montrer même si on l'utilise pas de suite regardez alors on a un petit stockage et sa logique ici regardez donc ça en gros ça va nous servir je sais pas exactement vraiment pour le moment mais de ce que j'avais vu sur le trailer a priori on peut voler des véhicules on peut voler et on peut démonter en fait les pièces aussi du véhicule donc à mon avis c'est pas pour rien si à ça ici ça on va l'utiliser avant la fin de la vidéo donc je vous montrerai en temps voulu et ça regardez il ya un truc pour les bijoux apparemment alors je sais pas encore très bien comment ça va marcher je n'ai pas utilisé encore mais c'est pour montrer quand même qu'il ya ce genre de possibilité donc là à l'ordinateur je vous dis vont faire revendre juste la télé donc c'est bon hop voilà j'ai mis une télé pour toi électronique old tv vieille télé c'est vendu là je vais prendre une mission comme je vous avez expliqué tout à l'heure justement la mission c'est de casser la vaisselle chez chez un mec donc on y va let's go donc voyez là je roche un petit peu maintenant pour montrer ça vite fait ok donc ce coup ci il faut que j'aille au 110 c'est juste à côté du 109 l'objet et et à l'heure forcément je vais voir si je peux vous montrer ce que je voulais me montrer tout à l'heure d'ailleurs aussi alors on va voir pour se garer en face à la limite se garer vite fait faut que je fasse vraiment attention en fait de pas bloquer ni un chemin où il ya des personnes qui vont marcher ni la route voyez parce que sinon je peux avoir des problèmes donc ce que je voulais voir non je le assis voilà en gros on va voir ça le fait là ouais nickel voyez quand je viens en fait au 109 en haut à droite j'ai tout ce que je sais sur cette maison voyez j'ai encore les astuces que j'ai acheté tout à l'heure comme quoi c'est facile de casser derrière et tout ça si je retourne à notre maison voyez à côté je vais avoir toutes les infos que je connais de cette maison là cette maison là j'ai aucune info je sais juste que j'ai une mission comme quoi faut que je casse la vaisselle si je vais à cette maison bah c'est pareil j'aurai tout ce que je sais dessus donc là par exemple cette maison regardez il ya des logos différents en gros ça me dit qu'il ya deux personnes que je ne connais pas et en gros les petits traits qui a à côté de ces personnes donc c'est en haut à droite 1 ce dont je vous parle en gros c'est la routine des personnes que je ne connais pas non plus mais si je la connais ben en fait ce sera aussi mis ici ça c'est intéressant aussi à savoir donc ça c'est cool du coup ça veut dire que là pour l'instant on est assez guidés on fait les missions qu'on nous propose au fur et à mesure mais à un moment donné en fait on arrivera au moment où on sera libre où on connaîtra tout du jeu et on pourra choisir nous mêmes les cambriolages qu'on va faire et du coup on verra un petit peu par rapport à ce qu'on sait d'eux on verra comment nous on veut on veut faire le cambriolage parce que là pour l'instant on nous dit comment faire plus ou moins après ce sera à nous aussi de choisir puisque il n'y a jamais qu'une seule possibilité pour un cambriolage regardez là par exemple je pourrais lockpick je pourrais crocheter la serrure pour passer sinon je peux passer par la fenêtre elle est ouverte ou alors je peux casser une fenêtre ou alors ce genre de délire voyez le problème c'est que là vous allez me dire ouais mais en soit toutes les maisons des fenêtres tu peux passer dans toutes les maisons oui mais attention parce qu'il ya des maisons qui ont des alarmes et dès que vous allez casser une fenêtre voilà et la police qui va arriver donc ce genre de délire aussi ça c'est cool donc là je vous dis cette maison c'est la deuxième il n'y a pas grand chose de plus que dans la première ça se ressemble beaucoup c'est pas très très ouf mais bon je vais quand même voler tout ce que j'ai à prendre par contre à partir de la suivante je crois que ça y est ça commence à être plus intéressant donc voilà là ça c'est vide ok donc ça c'est ce qu'il faut que je casse ok c'est bon j'ai eu peur de faire du bruit avec les passants dehors et que ça fasse quelque chose hop je vais enlever ça et du coup faut que je rentre alors let's go envoyé en bas à droite que j'ai mon argent qu'est ce qu'il a celui qui avait un logo avec lui pourquoi en bas à droite il ya mon argent et il ya le mon sac aussi ça dit à quel point il est rempli parce que bien sûr je peux pas prendre autant d'items que je veux non plus il ya des maisons faudra faire des choix du coup on va passer par le punch up avant voilà donc là à chaque fois qu'on finit une mission on voyait on a un petit débrief derrière ok donc j'ai eu le renté c'est bien c'était bien nul hop on va vendre pareil je sais pas s'ils m'ont déjà dit là mais regardez il ya des points de compétence aussi voyez alors je vais attendre quand même d'être sûr qu'il me l'est pas encore dit parce que je sais qu'à un moment donné il va me dire de mettre le deuxième point de compétence et si je l'ai déjà mis avant il va me retirer celui que j'avais et je crois que je le perds quoique level 2 je sais pas à vérifier mais dans ma partie ce qui m'est arrivé j'étais pas sûr donc je vais attendre dans le doute ah mais non mais là en vrai je vais en avoir besoin pour le lock de toute façon donc là je pense ça va être bon je vais attendre quand même le dernier moment mais je pense ça va être bon et en gros voilà ses points de compétence on va y retourner de façon hop homme nous permettent du coup d'utiliser des nouvelles fonctionnalités oui dans l'occurrence c'est ce qui me demande en fait de l'apprendre je suis idiot c'est ce qui a marqué en haut à droite je suis bête du coup voilà c'est ça c'est ça les skills justement donc là voilà lock picking level one et là ça va me permettre de crocheter les serrures facile donc là je la prends et après vous voyez que ça me débloque dans l'arbre je pourrais débloquer autre chose quand j'aurais passé un autre level par exemple le niveau 2 le niveau 3 le niveau 4 après à droite c'est après je m'arrête je sais pas vraiment ce que c'est parce que ça veut dire le premier mot là c'est pour désassembler les bijoux avec un un outil spécial le premier je comprends pas très bien ok c'est pour escalater tout ça là c'est pour porter les items plus lourds plus rapidement enfin ce genre de délire voilà la plus d'espace aussi dans le sac ok bon il ya quand même pas mal deux choses du coup hop ouais c'est bon alors computer on va aller acheter du coup les les lockpicks voilà et là ce qui est vachement cool je trouve c'est qu'ils nous permettent de nous entraîner avant d'arriver sur le fait accompli donc en gros là ce qu'ils me demandent de faire avant d'aller l'utiliser sur une maison et bien regarder en fait on a un petit lock et je vais pouvoir m'entraîner là dessus donc ça fonctionne c'est assez simple je tourne le crochet voilà et là si je vois que ça coince il faut que je tourne un peu le crochet en même temps oui ok là j'ai cassé voilà c'est nickel ok donc là j'ai réussi j'ai crocheté parfait et du coup maintenant on va aller faire un truc intéressant c'est qu'on va aller marquer les routines d'une maison et je crois que c'est la maison que je vous ai montré tout à l'heure en plus hop alors c'est la 111 ouais c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure c'est bien ça donc là on va arriver à peu près là où je m'en étais arrêté moi de mon côté je suis arrivé un peu plus loin que ça je vous dirai de toute façon on va éviter d'avoir un accident alors voilà là en gros on me dit de me placer ici puisque je vais voir par dessus la clôture et en fait l'idée c'est que je veux qu'on brio les cette maison mais il faut que je connaisse les routines donc voyez là il ya la femme qui a rentré si j'appuie sur ma molette de souris hop j'ai découvert les routines pour l'instant voyez en haut à droite j'ai commencé à trouver des routines mais c'est juste pour le moment actuel alors je vais essayer de mieux m'exprimer déjà quand j'en focus un dans la maison ça me donne quand même les infos des deux habitants ça déjà c'est la première info à savoir et ensuite ça me dit où est ce qu'ils sont les deux vous voyez kitchen donc cuisine et out donc dehors d'accord ensuite vous voyez que donc en haut à atteint toujours sur les jauges il ya un côté bleu et un côté rouge en fait le bleu ça veut juste dire qu'ils sont dehors et le rouge ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur sachant que après dans le rouge il ya des moments où ils seront dans la cuisine des moments où ils sont dans une autre pièce et ainsi de suite donc là la maison est pas très grande donc en soi il n'y aura pas grand chose mais il peut y avoir des maisons bien 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 plus grande après bien sûr et donc là ce qui est intéressant c'est que regarder si je vais dans notes si je vais dans notre regarder j'ai tout ce que je sais sur le quartier donc là en l'occurrence je suis chez les carters donc je vais y aller et la voyez chez les carters actuellement ce que je sais c'est que en gros j'ai des infos de 11h à 5h ou 6 non 5 heures c'est ça de 12h à 5h même j'ai ok 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 en gros de midi à 17h j'ai des infos et là par exemple je sais que midi 13h et 14h il n'y a aucun des deux qui est dans la maison après ça devient rouge donc là il y en a un des deux qui sera dans la cuisine à 15h et l'autre sera en dehors à 16h du coup il sera toujours dans la cuisine toujours dans la cuisine et l'autre arrive dans la cuisine donc comme je vous ai dit il n'y a pas beaucoup de pièces donc il reste un peu dans la cuisine mais après il y aura d'autres pièces voilà donc là pour l'instant j'ai eu la routine que pour 6 heures en fait faut que j'attende un peu que je rechoppe la routine et je l'aurai pour les 6 heures suivantes et puis ainsi de suite en fait en gros je les débloque 6 heures par 6 heures si je veux avoir la routine de toute la journée bah il faut que il faut que j'aille un petit peu à des heures différentes pour voir s'ils sont là ou pas donc c'est pour ça que je vous avais dit que les routines ça peut prendre un peu de temps à trouver sachant que pour info alors attendez ok sachant que pour info je peux acheter ses routines dans le truc vous savez sur mon ordinateur je peux acheter des infos et tout eh bien je peux acheter les routines aussi des gens donc ça c'est intéressant autre chose intéressante c'est que on peut dormir pour faire passer le temps et en fait on peut dormir dans notre voiture sur le parking là par exemple hop je m'arrête sur le parking c'est pour ça qu'il y en a sur la map et du coup je vais dormir jusqu'à environ 7 heures du mat comme ils m'ont proposé pour ma mission ça m'évite d'avoir à rentrer chez moi donc hop je dors ah mince je me suis planté c'est 7 heures du mat du mat pardon que j'ai dit voilà am et voilà donc là je dors tranquillement il n'y a pas de souci la porte ouverte tout va bien et là voilà je sors il est donc j'ai l'heure en bas à gauche il est clairement 7 heures 7 heures 8 et du coup je reviens ici et voilà il y en a un là hop ça y est vous avez eu ma routine agrossie donc maintenant j'ai une routine un peu plus grande et donc je vais pouvoir mettre en place un plan d'action par rapport à ça alors là encore une fois c'est la première maison forcément il ya des horaires ça coïncide où les deux seront dehors la maison mais ce sera assez rare bien sûr là c'est vraiment pour pour le côté tuto donc ok ça il vient de m'expliquer ce que je vous ai montré ok donc là en gros il faut que j'attende que il soit parti donc je vais dormir un petit peu je vais voir les horaires et ensuite pourrait les cambrioler donc ils sont en dehors de chez eux on peut y aller genre à 9 heures du mat on va attendre 9 heures du mat et là on aura un laps de temps assez assez grand pour s'en occuper donc allons-y vous voyez déjà rien que cet aspect là je trouve que ça commence à devenir super intéressant et encore vous n'avez rien vu mais moi non plus en moi non plus j'ai rien vu en vrai il ya beaucoup de choses j'ai vu le trailer franchement ça parle déjà ça montre beaucoup de choses qui sont intéressantes et après c'est surtout bas je vous dis entre le shop et tout ce que je vous ai montré déjà là qu'on peut qu'on pourra débloquer tous ça laisse supposer des choses donc là normalement voilà on y est normalement les deux sont dehors ça me le confirme très bien donc pareil il m'a dit qu'il y avait en une box à récupérer l'intérieur là regardez il ya des barreaux aux fenêtres aussi donc je ne peux pas les casser ça sert à rien du coup on va rejeter ici alors mince j'ai cru j'étais là ah mince du coup j'ai plus le lockpick ah my bad j'ai forcé je croyais que j'étais vraiment je croyais que j'avais terminé my bad il va falloir j'ai en racheté un bon bah on va faire une petite ellipse je vais y aller hop on fait le petit à y retour ok donc on y retourne d'ailleurs je prends soin de fermer la porte à chaque fois derrière moi je sais pas si les passants pourraient me voir si la porte est ouverte mais je pense que je fais attention à ça aussi d'ailleurs pareil je pourrais rester accroupi quand je suis à l'intérieur aussi histoire de pas trop me faire griller donc on va retenter j'ai acheté trois lockpicks vous les voyez en bas je vais essayer de pas tous les casser ce serait cool et donc là ça force déjà voilà parfait du premier coup là hop nickel voilà donc on va fouiller un petit peu tout ce qu'il ya j'ai une radio ça peut être intéressant ça j'ai plutôt commencé par ouvrir en bas comme ça j'ai pas besoin de refermer le problème c'est que si j'ouvre de haut en bas j'ai obligé de refermer des tireurs du dessus pour voir ce qu'il y avait donc là il y a une télé on apprendra après parce que pour l'instant c'est un objet lourd c'est un peu chiant ah nice là il y a de l'argent là dans les coffres ça c'est cool ça me rembourse les crochets que j'ai dû racheter hop et du coup on a l'objet recherché derrière alors ça encore une fois là on les voit en transparence parce que c'est une mission mais au bout d'un moment on verra plus quand il ya deux objets comme ça sera moi les trouver quoi on me dira alors des fois on pourra me dire si j'achète des astuces oui ok quelque chose de valeur dans la maison mais ce sera à moi de trouver où c'est quoi je vais attendre il y a un passant de l'autre côté j'ai encore une marge de temps assez conséquente avant qu'ils rentrent les autres donc ça devrait aller voilà hop j'aime bien parce que je suis un cambrioleur mais je laisse la portière de ma voiture ouverte le mec y'a pas peur vous savez le mec y'a trop confiance quoi ah c'est moi le cambrioleur il n'a pas d'autre les gars voilà donc j'ai tout l'autre c'est parfait mission accomplie et du coup on va rentrer est ce que ma télé je vais rentrer d'abord chez moi pour vérifier je rentre chez moi comme ça je vérifie si je peux revendre la télé sur internet sur mon ordinateur ou pas à box via black bay on a nickel c'est là où il faut que j'aille de toute manière alors qu'est ce qu'on a déjà je veux regarder tout ce que je peux vendre voyez car part donc il y aura vraiment des parties de véhicules donc j'ai la radio que je pourrais vendre ici c'est parfait ça me fait 50 dollars là voyez j'ai déjà le pot mais il me faut aussi saucepan il me faut la poêle en plus voyez mais il me faut les deux objets pour les revendre 32 dollars je pense que je vais revendre au pawnshop de ce manière celui que j'ai c'est pas grave hop mais non c'est là aux heures c'est celle 100 dollars c'était pas mal c'est quoi ça ok une guitare 300 dollars si j'en trouve une les gars je me jette dessus ok c'est plutôt bien on a 400 dollars pour l'instant et voilà ça y est je m'en étais arrêté là du coup dans ma découverte de mon côté donc après j'en sais pas plus je sais juste que vu ce qui a marqué là haut ça m'expliquait ce qui se passe avec la police donc je sais que quand je vais casser la vitre il va y avoir une alarme et que la police va arriver c'est tout ce que je sais après j'ai rien fait de plus que ça voilà voilà du coup ce que je vous propose c'est d'aller au pawnshop et de faire cette mission et on s'arrêtera sur cette mission du coup donc je vais aller au pawnshop nous y voilà j'avais ma télé à revendre à tout ouvrir hop et je suis à 454 dollars c'est pas mal et voilà alors c'est le 112 donc là en gros voilà ils veulent vraiment me montrer ce que ça fait quand il y a des alarmes avec la police et tout en gros la police pour l'esquiver soit je fuis la zone une fois qu'il ya l'alarme et que vous allez voir là j'aurai un avis de recherche sur moi soit je fuis la zone soit je me planque jusqu'à ce que je me fasse oublier c'est un petit peu à la gta j'ai envie de dire bah gta qu'on peut pas non plus vraiment fuir une zone mais parce que les policiers pop partout mais on se fait oublier quoi c'est un peu la même chose du coup le 112 alors je vois qu'à gauche je pourrais vite quitter la zone à la limite je vais placer mon véhicule de telle sorte que je puisse quitter la zone très vite alors lui c'est quoi qu'il y a pas plu à lui que je m'arrête ici comme ça en plein milieu parce que vous avez vu il y a une petite animation sur lui c'est quoi ça on pourra placer une caméra ici ok donc vous voyez que déjà là la maison elle est un peu plus grande et il y aura encore plus grand que ça bien sûr il y aura de plus en plus grand de façon là c'est que le premier quartier je vous rappelle logiquement il doit y en avoir d'autres et rien que le premier quartier vous voyez qu'il y a quand même pas mal de maisons donc faut que je casse une vitre est-ce qu'ils sont à l'intérieur au moins les mecs après j'aurais pu aussi casser une vitre et essayer de me planquer à l'intérieur en dessous d'un lit un truc comme ça ou alors en extérieur peut-être que attendez est-ce que je peux me mettre dans les poubelles par exemple non j'avoue qu'elles sont pas très grandes non plus elles là quoi ah il y a le voisin à l'autre côté ah c'est peut-être pour ça que ça l'avait ça se trouve c'était lui le voisin que j'ai croisé tout à l'heure non je suis pas sûr non non parce que même lui il est un peu en mode qu'est-ce que je fous là ok ok passe ah là par contre je peux me planquer vous voyez je peux me planquer ici ah voilà ça c'est nice donc est-ce que je me planque comme ça je pourrais voir des policiers passer ou est-ce que je me barre pour être sûr non je vais essayer de me planquer parce que ce sera plus fun ok on court on court on court ok bon maintenant que j'ai choisi la solution de me cacher par contre je sais pas combien de temps je vais devoir attendre quitter la zone ça aurait pu être rapide vu là où j'étais placé j'aimerais bien voir les policiers ah on voit sur la mini map qu'ils arrivent il y a le rouge j'espère qu'ils vont pas fouiller ici il y a plusieurs véhicules de police on va en voir un passer devant nous normalement là voilà alors logiquement ils vont venir fouiller le périmètre j'imagine puisqu'il y a l'alarme c'est un policier ça ou un passant je suis pas sûr je sais pas je vois pas bien sachant que j'ai laissé ma voiture garer juste en face les gars attendez en bas à gauche là j'ai une caméra c'est sûrement un des policiers que j'ai vu parce que j'ai perdu une étoile ils ont raté les alarmes ils repartent je pense que je vais perdre l'autre étoile bientôt je suis obligé d'attendre pour le moment ils vont sûrement quitter la zone je pense qu'il faut que j'attende qu'ils quittent la zone après j'ai peur parce qu'en fait si je sort de la poubelle j'ai peur quand des passants comprennent que c'est moi qui ai été recherché en fait donc je veux pas sortir même s'ils sont loin pour l'instant je vais vraiment attendre de plus avoir d'étoiles il y a tellement de passants dans le coin en plus ah ouais regardez en fait ils sont pas partis là ils font le tour ils font le tour du quartier en fait par contre les deux véhicules de patrouille prennent exactement la même trajectoire c'est tant mieux pour moi mais c'est pas très rentable du coup par contre ils reviennent vers moi ou j'ai presque envie de quitter la zone parce que j'ai l'impression que c'est un peu long ils font des ailleurs tours par contre si je sors avec les passants ah c'est juste le temps de c'est quand même mais j'ai bloqué un véhicule en plus derrière blocking trafic et j'avoue que ça se trouve ça ça aide pas non plus en plus oula j'ai oublié de démarrer oula vite ils arrivent ok 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 on se tire ok bon au moins on aura vu les deux solutions sachant que celle là était quand même la plus rapide ok donc ah c'est tout en fait il fallait juste que je casse la vitre je pensais que j'allais devoir cambrioler juste derrière ok donc je débloque juste le lockpick niveau 2 et on s'arrête là dessus comme ça moi je reviens exactement là où j'en étais en hors vidéo donc la prochaine vidéo je vais vraiment tout découvrir voilà hop apprendre et et comme ça vous je vous aurais montré un peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui hop là donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu bien sûr comme d'habitude donc là il faut que j'achète un autre crochet je suis là je pense pas que je puisse le ah si je dois pouvoir le casser aussi en fait après on va voir je vais en acheter qu'un pour l'instant ça coûte quand même cher c'est surtout que j'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant donc voilà deuxième serrure donc le deuxième type de serrure c'est différent de l'autre donc l'autre c'est vrai que je vous avais pas trop expliqué mais bon vous connaissez hein faut juste tourner le crochet en fonction si jamais ça coince c'est tout y'avait rien de bien compliqué et là dessus c'est pareil c'est pas très compliqué mais en fait alors c'est quoi les touches voilà en gros je dois tapoter dessus comme ça et quand ça arrive en bas voilà faut que je clique et si je clique au mauvais moment je risque de casser le crochet et donc là j'ose pas trop parce que je sais pas voilà sachant que si je prends trop de temps à le faire même si je prends pas de risque le problème c'est que je risque de me faire griller si je le fais en situation réelle ok bon ça va nickel voilà on l'a one shot tranquille vous voyez donc ça c'est sympa déjà c'est deux méthodes pour crochet enfin c'est deux serrures différentes mais après vous allez voir qu'il y a encore plein d'autres méthodes comme on a vu tout à l'heure avec le avec le shop justement euh space pardon ah faut casser des toilettes maintenant très bien très bien très bien ok bien écoutez mes amis on va s'arrêter là dessus comme je vous ai dit juste avant encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter et de toute manière un petit let's play est prévu sur le jeu alors je dis petit parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre parce que je sais pas du tout après si le jeu est très long ou pas et tout ça et si au bout de moment on va se lasser mais en tout cas pour le moment j'ai vraiment hâte de découvrir tout ce que le jeu nous réserve et euh non ça donne vraiment envie franchement donc voilà un petit let's play on verra bien voilà allez merci à tous à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501